Un, deux, et trois. A eux seuls, ces trois panneaux couvrent 16% de ma consommation d'électricité. Et je me rends bien compte que je vous dois un petit peu plus d'explications, donc bienvenue dans mon abri de jardin, dans lequel il y a une partie du système qui est en place, et je vais vous expliquer un petit peu la suite. Donc si vous cherchez des idées pour être un petit peu plus autonome en énergie, vous êtes au bon endroit. Alors ce projet, il n'est pas neuf puisqu'il date en réalité de 2015, mais en 2020, j'ai renouvelé tous les panneaux. J'ai renouvelé aussi la batterie et le matériel électronique, qui me permet donc d'alimenter toute une série d'appareils chez moi. Du coup, je n'ai pas les chiffres qui datent d'avant 2020, et je me base sur les chiffres d'après 2020, puisque ceux-là, j'en ai une trace complète dans ma domatique. Du coup, je vous remets dans le contexte. En 2015, je commence à faire la chasse aux appareils qui consomment beaucoup d'énergie chez moi, ou bien des appareils qui consomment en permanence. Donc évidemment, on a tout ce qui est modem pour l'internet. On a, de mon côté, j'ai un NAS, donc un serveur qui fonctionne en permanence à la maison. Et puis j'ai toute une série d'autres appareils qui sont arrivés au fur et à mesure, et qui se sont rajoutés sur ces appareils qui consommaient en permanence, ou bien qui consommaient ponctuellement de l'énergie. Mais voilà, mis bout à bout, ça commençait à faire pas mal. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux moyens de production d'énergie. Pour ça, il y avait les panneaux photovoltaïques, mais c'était clairement hors budget pour moi. En mettre sur la maison, c'était vraiment pas dans nos priorités, et on n'avait pas spécialement envie non plus d'investir à ce moment-là là-dedans. On préférait investir plutôt dans l'isolation, plutôt que dans la production d'énergie. Mais j'avais quand même envie de faire quelque chose. J'ai contacté des entreprises d'installation de panneaux photovoltaïques qui étaient autour de moi pour voir s'il n'y avait pas des panneaux déclassés qui pourraient être vendus, et chance, j'ai trouvé une entreprise qui m'en vendait deux pour 50€ pièce, donc 100€ pour les deux. Ce qui était un énorme point de départ pour moi, puisque à ce moment-là, les panneaux photovoltaïques coûtaient au minimum 400€ pièce. Et donc c'était pas du tout l'idée pour un bricolage, pour un test, d'investir là-dedans. Donc en 2015, je me retrouve avec deux panneaux photovoltaïques à l'arrière de ma bagnole et je rentre ici avec, évidemment sous le regard médusé de ma compagne qui se demandait ce que j'allais faire avec. Suite à ça, j'achète un chargeur de batterie qui est prévu pour le photovoltaïque et pour des batteries au plomb. Donc je récupère une vieille batterie 12V de voiture, donc au plomb, qui me permet du coup de faire des premiers tests. Grâce à ça, je peux alimenter des appareils directement en 12V et je trouve ça déjà pas mal, c'est un premier pas. Mais il y a un problème, c'est que cette batterie au plomb que j'utilisais étant complètement à plat, ça marchait bien le temps qu'il y avait du soleil mais dès qu'il n'y avait plus de soleil, ça coupait. Donc maintenant il me fallait une solution backup qui me permettait de passer d'un système à l'autre, donc du réseau domestique au réseau solaire de manière transparente, sans aucune coupure. J'ai cherché longtemps mais j'ai trouvé une solution, vraiment une seule solution qui me permet de passer d'une source d'énergie à une autre et ce, de manière transparente. Depuis, j'ai cherché d'autres solutions et j'en ai toujours pas trouvé donc franchement, à l'heure actuelle, c'est la seule solution qui existe. Donc maintenant, j'avais la base nécessaire pour commencer ce projet. Bon, par contre, assez parlé, donc je vais vous montrer le résultat actuel mais par contre, avant ça, avis aux experts dans les commentaires sachez que ceci est une installation basse tension amateur donc soyez indulgents, surtout que je dois refaire pas mal de choses et la remettre au propre. Si vous avez des bons conseils, par contre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon, du coup, l'alimentation des panneaux passe ici. pour ressortir ici à l'intérieur et puis on descend et alors ça vient ici vers un premier chargeur de batterie donc c'est un chargeur MPTT de chez EP Ever un deuxième là donc en gros, on a les deux premiers panneaux qui sont reliés là-dessus et on a le troisième là-dessus simplement parce que ce sont des puissances différentes et donc je ne peux pas relier les trois panneaux ensemble et puis de toute façon, un onduleur, un gros onduleur comme ça 24V supporte deux panneaux maximum de la puissance que j'ai ici donc forcément j'étais obligé d'en prendre trois si j'en mettais plus j'étais obligé de passer sur un 48V et ça ne m'arrangeait pas parce que, autre élément ici qu'on a c'est une batterie lithium-fer-phosphate donc l'AFPO4 c'est une batterie 8 éléments ça permet d'avoir du 24V en sortie elle est reliée ici sur un BMS qui permet donc d'assurer la sécurité de la batterie pour éviter qu'elle soit trop déchargée ou trop surchargée et ça permet d'équilibrer aussi automatiquement les différents éléments si jamais il y a un élément qui a décidé de se décharger plus vite que les autres ensuite les deux chargeurs sont reliés directement pour communiquer avec ma domotique donc ça se fait ici c'est en RS282 si mes souvenirs sont bons et sur les chargeurs on a ce petit écran LCD qui indique donc l'état de charge et l'état d'utilisation de la batterie donc une seule batterie la même batterie est reliée avec les deux chargeurs ce sont exactement les mêmes configurations pour la charge donc il n'y a pas de conflit à ce niveau là ensuite j'ai mon load donc la charge qui est ici reliée et après ça part dans les fils et puis ça part là-bas et on ne le voit plus parce que ça passe 10 mètres de dalle et ça va directement dans la cave donc maintenant que vous avez vu le cœur du système on va passer à la cave et là on va regarder le cerveau du système et tant qu'on y est on va faire un arrêt ici donc c'est ma fameuse tablette domotique que je vous avais déjà présentée je voulais m'arrêter dessus parce que vous avez ici l'indication de l'état de charge de la batterie donc ici elle a 100% on a aussi l'indication donc de charge donc ce que je consomme en ce moment même sur la charge solaire donc on a 31,75 watts qui passe directement pour alimenter tout ce qui est relié sur le système donc ça ne charge pas la batterie puisqu'elle est chargée ça alimente directement les appareils qui sont en demande d'énergie donc tout ce tableau c'est fait sur une tablette c'est géré avec Home Assistant et vous avez déjà vu normalement la vidéo si vous êtes abonné à la chaîne puisque ça fait déjà quelques mois qu'elle est sortie je profite que je descends à la cave pour préciser une chose c'est que ce projet je l'avais fait initialement pour diminuer un maximum ma consommation d'énergie et au début avec les petits panneaux que j'avais ça permettait de couvrir environ 60 à 70% de ma consommation sur l'année pour les appareils qui étaient branchés sur le système donc par exemple en plein hiver ça ne couvrait pas totalement la consommation de ces appareils là maintenant ça a changé puisque en 2020 j'ai mis des panneaux plus puissants j'ai mis un troisième panneau en plus de tout ça et là clairement je me suis retrouvé avec une surproduction par rapport à ce que j'avais initialement donc il a fallu que je revoie un petit peu la conception de mon système et parce que aussi je me rendais compte qu'il y avait toute une série d'appareils que je pouvais relier sur le système que je n'ai pas envisagé à la base puisque je n'avais pas suffisamment de puissance pour tenir toute l'année et puis en plus de ça depuis 2015 il y a des choses qui ont changé et notamment un truc qui s'est démocratisé et vraiment répandu c'est le fameux connecteur USB-C avec le Power Delivery donc qui permet d'alimenter des appareils jusqu'à carrément des ordinateurs portables et ça ça a été le gros déclic par rapport aux évolutions de mon système parce que maintenant je ne suis plus obligé d'envisager mon système de manière globale avec seulement quelques convertisseurs de courant mais je peux le répartir avec plusieurs chargeurs USB-C qui sont de toute façon universels et qui permettent de charger pas mal d'appareils autour de moi et ça ça a été quand même une petite révolution donc maintenant je vais vous montrer mon système actuel à savoir qu'il est un petit peu entre deux systèmes c'est à dire qu'il est un petit peu bloqué dans le passé et en partie sur le nouveau système donc on va voir un petit peu ensemble comment je compte le faire évoluer et surtout comment ça se présente actuellement donc voici la partie intérieure du système alors encore une fois je vous rappelle ceci a 9 ans donc forcément ça a besoin d'un gros rafraîchissement parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué avec le temps j'ai l'arrivée du courant brut qui arrive ici et qui donc alimente ce boîtier ça arrive officiellement en 24 volts mais il faut savoir que ça monte jusqu'à 26 même 28 volts à certains moments donc c'est tout à fait normal puisque c'est le courant brut en sortie de batterie il n'y a pas de régulation donc ce que j'ai dû faire c'est un boîtier de conversion qui permettait de convertir le courant directement vers des tensions qui sont utilisables par différents appareils j'avais du 19 volts du 12 volts et du 24 volts stabilisés aussi le système a évolué donc je n'ai plus de sortie 24 volts régulée ça sort en brut parce que c'est régulé plus loin j'utilise plus qu'une seule sortie 12 volts et j'utilise une seule sortie 19 volts aussi j'ai une entrée de backup ici aussi en 24 volts donc qui est renvoyée par une alimentation qui est ici coupée avec un relais donc elle n'est pas sous tension ça s'allume uniquement lorsque la domotique remarque que la batterie est sous un certain pourcentage à ce moment là ça rallume l'alimentation pour éviter qu'elle consomme en veille pour le reste je vais ouvrir le boîtier on va voir un peu l'intérieur et vous allez voir aussi que ça peut être vachement miniaturisé et simplifié voici l'intérieur du boîtier alors évidemment là dedans on a quelques composants qui sont super importants à commencer par le répartisseur de tension ici donc qui prend deux entrées alors on ne les voit pas bien et ça va automatiquement passer de l'une à l'autre en fonction de si l'un des deux a une tension plus basse que l'autre donc ce que j'ai fait c'est faire en sorte que l'alimentation renvoie du 24 volts ce qui fait que le circuit ici va passer dessus uniquement si on arrive à 24 volts ou moins en entrée ce qui n'arrive en soi jamais donc ça veut dire que lorsque ça va tomber à 0 volts donc ça va être coupé là par contre ça va prendre le relais au niveau du backup et donc il n'y a jamais d'utilisation en parallèle des deux sources d'énergie c'est uniquement l'une ou l'autre ensuite il me reste ici deux régulateurs de tension le premier ici sort du 19 volts donc c'est le plus gros des deux et le deuxième sort du 12 volts j'ai enlevé le régulateur à 24 volts puisque je ne l'utilise plus et comme vous voyez ici la répartition des différentes sorties est faite de manière un peu artisanale avec des sucres donc forcément ce serait mieux d'utiliser des Wago pour le coup ce serait beaucoup plus compact et puis de toute façon maintenant je n'ai plus besoin d'autant de sorties régulées donc dans un avenir assez proche je vais changer complètement ce boîtier refaire un boîtier de 0 évidemment diminuer le nombre de sorties ou en tout cas le nombre de sorties régulées faire en sorte que tout ça soit bien tenu avoir le ventilateur qui soit bien mis aussi et surtout adapté à sa dimension je vais dégager ici les grosses prises qui servent pour l'entrée de courant et pour la sortie du courant je vais les remplacer par ceci ce sont des prises XT60 ça vient du monde du modélisme ça peut sortir du 60A donc avec ça je serai tranquille ce sera beaucoup plus compact que ça parce que vous pouvez voir voilà la différence de taille les prises jack ici elles ont tendance à chauffer aussi lorsqu'on commence à demander un petit peu trop de courant ça aussi j'aimerais bien les changer encore une fois ça va passer en XT60 ça va faire en sorte qu'on va avoir quelque chose d'unifié au niveau des sorties et des entrées et c'est pas tout non plus parce que je vais intégrer l'alimentation donc je vais changer cette alimentation pour une plus compacte toujours en 24V qui s'intégrera directement dans le boîtier ce sera beaucoup plus propre aussi le relais sera aussi intégré puisque actuellement c'est une prise connectée et donc là je mettrai un relais directement toujours en Wifi mais cette fois-ci bien intégré dans le boîtier au niveau de la sortie 12V elle alimente ceci c'est le boîtier décodeur pour ma connexion internet qui est donc imposé par mon opérateur ça consomme environ 10W et donc maintenant c'est alimenté entièrement par l'énergie solaire à l'entrée de ma cave j'ai ceci que j'ai ouvert exprès pour vous comme ça vous voyez un peu comment ça fonctionne c'est un chargeur rapide pour téléphone donc je peux brancher mon téléphone et alors on s'est discipliné à faire en sorte d'utiliser un maximum ce chargeur lorsqu'on a des appareils à recharger ceci va évoluer puisque avec deux sorties on est parfois limité donc on aimerait bien en rajouter et pouvoir charger plus d'appareils sinon j'ai mon routeur mon NAS et deux trois capteurs pour la domotique qui sont alimentés directement depuis le solaire et on a la sortie USB aussi qui se situe ici voilà et ça ça va alimenter la tablette que je vous ai montré juste avant sinon vous avez l'éclairage principal qui est utilisé pour mes vidéos qui est totalement alimenté depuis le début de mes vidéos par ce système aussi et enfin l'ajout le plus récent c'est ceci ce sont des petits boîtiers avec des chargeurs USB-C dedans donc ça ça a été fait il y a quelques semaines à peine ça permet de charger donc tous mes appareils qui sont utilisés y compris l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer donc deux sorties USB-C qui sont chacune indépendantes à 65 watts donc ça permet déjà de charger des gros trucs notamment ça permet de charger mon ordinateur quand je suis ici donc j'ai un deuxième ensemble de chargeurs ici encore une fois avec deux sorties on a un des deux qui alimente le fameux capteur de qualité d'air qu'on avait bricolé ensemble sur la chaîne et le deuxième c'est une sortie libre pour alimenter mon ordinateur donc notamment lorsque je fais mes lives tout est aussi alimenté à 100% avec l'énergie solaire bon j'ai bien conscience que ça fait beaucoup d'informations d'un coup mais il faut aussi savoir que j'habite en Belgique et en Belgique les normes d'électricité sont pas forcément les mêmes que notamment en France donc par exemple je peux pas aller dans un magasin de bricolage acheter un kit de panneau solaire pour balcon et simplement les brancher sur mon installation électrique c'est pas autorisé en Belgique en tout cas ce sera pas le cas avant avril 2025 et lorsque ce sera le cas vous devrez quand même faire une déclaration officielle voilà donc pourquoi j'ai fait un système off-grid donc un système qui ne réinjecte pas dans le réseau domestique mais qui se supplé donc comme ici directement en courant continu l'autre avantage aussi c'est qu'on évite d'utiliser un onduleur qui est quand même une pièce assez chère d'ailleurs d'un point de vue prix vous allez me demander combien tout ça ça m'a coûté et bien je peux vous dire à savoir que les prix ont quand même un peu baissé depuis comptez par exemple 90 euros par panneau photovoltaïque j'ai payé environ 140 euros pour mes deux chargeurs de batterie la batterie était la partie la plus chère puisque je suis à environ 500 euros tout compris et c'est une batterie qui vient directement de chez un fabricant en Chine c'est une batterie de 8 éléments de 105 ampères donc ça fait environ 2,5 kWh de capacité de stockage et puis en plus de ça vous avez le petit matériel mais ça c'est difficile de le compter puisque c'est quelques euros par-ci par-là et bien forcément tout additionner ça commence à faire environ une centaine d'euros donc comptez voilà un total d'environ 1000 euros si vous voulez être bien équipé d'ailleurs je n'ai rien à y gagner en le mentionnant mais je veux remercier particulièrement WhatYouNeed c'est un e-shop un marchand belge qui vend du matériel photovoltaïque et franchement à des prix défis en toute concurrence et en plus ils sont d'un super conseil donc merci à eux pour ça donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique c'est WhatYouNeed.com bon sinon en début de vidéo je vous ai dit que je couvrais environ 16% de ma consommation grâce à 3 panneaux alors en fait les calculs ils sont assez simples c'est que je consomme environ 2500 kWh par an grâce à ces panneaux j'autoconsomme directement 400 kWh mais le truc c'est que j'ai remarqué qu'à certains moments notamment en été ou même à l'entre-saison comme en ce moment par exemple je produis quand même trop d'énergie et cette énergie est simplement perdue puisque ce n'est pas réinjecté sur le système domestique donc c'est de l'énergie qui est juste perdue et ça je trouvais ça un peu dommage donc j'aimerais bien augmenter ma part d'autoconsommation sur ce système pour pouvoir réduire ma consommation sur le réseau domestique en 240 volts donc pour ça j'ai plusieurs idées c'est de faire en sorte de recharger un maximum tous nos appareils qui se rechargent en USB directement sur le système donc pour ça je dois faire en sorte que ce soit plus facile et plus rapide de recharger plus d'appareils sur le système puisqu'actuellement je suis limité à deux appareils en simultané à l'entrée de la cave ce serait bien de pouvoir en rajouter plus et ce serait bien aussi de pouvoir charger des appareils plus gros comme par exemple un ordinateur ou une tablette autre idée puisque la plupart des imprimantes 3D fonctionnent en 24 volts j'aimerais bien relier des petites imprimantes sur le 24 volts en général les petites imprimantes c'est celles que j'utilise le plus et c'est celles aussi qui n'ont pas une consommation d'énergie qui est exagérée donc ce serait une bonne idée aussi de les relier directement sur le 24 volts j'aimerais bien aussi améliorer l'éclairage parce que vous avez remarqué que c'est limité à ça pour l'instant là on n'a rien du tout alors qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont mises dans le coin là-bas j'ai un éclairage mais il est un petit peu blafard aussi donc je pense faire en sorte d'avoir un meilleur éclairage aussi une autre idée aussi c'est de bosser sur un système d'aération automatisée donc ici voilà je n'ai pas vraiment une aération contrôlée tout est passif on a de l'air qui passe j'aimerais bien pouvoir contrôler ça pour évacuer les polluants lorsque c'est nécessaire et enfin évidemment je vais rendre ce système plus propre puisque vous l'avez remarqué c'est quand même un petit peu en chantier et il y a pas mal de choses à améliorer et à sécuriser aussi pour faire en sorte que ce soit nickel-chrome et que ce soit beaucoup plus présentable aussi et sinon si vous avez d'autres idées pour utiliser un maximum cette énergie notamment en été lorsque je produis un maximum n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires alors j'exclus évidemment tout ce qui est le chauffage et pompe à chaleur parce que malheureusement ça ne va pas être possible je n'ai pas assez de puissance en sortie non plus sachez que je suis quand même limité à 20 plus 10 ampères ça fait 440 watts plus 240 watts donc c'est pas énorme non plus pour du chauffage ou de la pompe à chaleur voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc comme vous aurez remarqué c'est une vidéo qui introduit des futurs projets qui vont arriver sur la chaîne j'avais vraiment besoin de vous montrer ce système que j'ai mis en place depuis des années chez moi qui fonctionne bien mais j'aimerais bien l'améliorer et pour ça j'avais besoin de vous le présenter un petit peu si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les mentionner dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné vous connaissez la chanson comme ça vous ne raterez aucune des futures vidéos de la chaîne et puis a priori je n'ai rien à rajouter donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz